Bonjour et bienvenue dans notre programme spécialement dédié au Rwanda Day 2019. Alors juste pour replacer le contexte très rapidement, le Rwanda Day est un programme spécialement dédié à la diaspora rwandais qui se trouve un peu partout dans le monde. D'ailleurs depuis plusieurs éditions qui ont lieu depuis 2010, nous avons pu voyager en 2011 à Paris, à Boston en 2012, à Londres et Toronto en 2013 et plus récemment en 2017 en Belgique. Et cette année l'édition Rwanda Day est de retour et cette fois-ci en Allemagne dans la ville de Beaune. Et l'objectif de cet événement est donc de rassembler la communauté rwandaise mais également les amis du Rwanda pour échanger sur les progrès du pays, trouver des solutions aux défis rencontrés et bâtir une nation digne et fière. Et pour cela il y a trois attitudes à adopter, à savoir demeurer unie, être responsable et oser penser grand. Et pour cet événement je me trouve avec l'une des personnes les mieux placées pour en parler, il s'agit de Régis Iséja. Régis bonjour. Bonjour Karine. Bonjour, bonjour. Donc comme nous avons pu le dire, vous êtes certainement l'une des meilleures personnes, les mieux placées pour pouvoir parler de ce sujet parce que vous-même vous êtes issu de la diaspora qui a pris cette grande décision de revenir vivre sur le territoire rwandais. Et si je peux me permettre l'expression, quand vous êtes revenu vous avez été un peu un couteau suisse, c'est-à-dire entre producteur d'émissions, présentateur télé, maître de cérémonie et j'en passe certainement bien d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire avec toute cette expérience comment votre retour s'est passé en revenant au Rwanda ? Karine, c'est probablement la plus belle chose qui me soit arrivée jusqu'à aujourd'hui. Écoute, ça a été un retour béni. J'ai vécu au Canada pendant 14 ans. Le temps de me bâtir, finir mes études, avoir une petite expérience de travail professionnelle et puis revenir pour aider à bâtir le pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné tu te rends compte que le pays avance sans toi. Tu as beau contribuer de l'extérieur, mais rien ne vaut vraiment ce petit push que tu donnes une fois que tu es sur place. Alors cela ne veut pas dire que tout le monde doit vivre nécessairement au Rwanda, on a besoin d'une diaspora. Mais le fait de revenir, c'est quelque chose qui n'a pas son égal en fait. Et quel a été ce déclic justement pour pouvoir faire ce grand pas ? Écoute, le Rwanda Day a été très important pour ça. J'ai participé à celui de Chicago, de Boston, de Toronto également. Et donc, à un moment donné, tu as le mal du pays. Parce que de toute façon, déjà à la base, le pays te manque. Les gens du pays te manquent. Et puis aussi, quoi que tu accomplisses à l'étranger, ce n'est jamais vraiment la même chose que l'accomplir chez soi. Il y a quelque chose qui te manque. Il y a un sens du devoir qui n'est pas nécessairement le même. Il y a recevoir un chèque à la fin du mois et avoir l'impression que tu mets vraiment la main à la patte et que tu aides à la reconstruction du pays. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Et c'est une manière de s'accomplir qui n'a pas son pareil. Et donc, je ne pouvais... Je ne pouvais difficilement imaginer continuer à vivre à l'extérieur du pays. J'ai adoré vivre là-bas. J'ai appris beaucoup. Mais rentrer au pays, à un moment donné, est devenu un monsieur. C'était nécessaire. Et justement, en parlant de vivre à l'étranger, on a souvent tendance à être façonné par la manière de vivre du pays qui nous accueille. Donc, du coup, est-ce qu'en revenant, vous avez fait face à certaines difficultés ou bien certaines incompréhensions d'ordre culturel ? Non. Je me suis toujours considéré comme Rwandais. De toute façon, quoi que tu accomplisses dans la vie, où que tu vives, ça reste chez toi. Il n'y a pas de commune mesure. De toute façon, à un moment donné, ton nom sonnera toujours un peu différemment de ceux qui habitent vraiment là-bas, qui sont vraiment de là-bas. Tu as beau t'accomplir, mais il y a un petit truc qui te manque parce que tu as l'impression que, bon, écoute, tu l'as accompli professionnellement. Mais il y a… Encore une fois, le chez-toi prend le dessus. Donc, écoute, une fois que tu reviens, que tu arrives à t'accomplir, ça fait que tu oublies tout le reste. C'est-à-dire les petits trucs qui te manquent de là-bas, les petites mentalités que peut-être tu préférais à la base. Et qu'après, tu te rends compte que, bah, écoute, je suis quand même mieux servi chez moi. Bien sûr, après avoir passé 14 ans dans un pays, il y a beaucoup d'habitudes qui reviennent. Il y a une façon d'approcher la vie qui reste quand même différente. Mais une fois que tu reviens au Rwanda… On se remet vite dans le bain et puis… Tu te replonges dans le bain et… On avance. Voilà. Et tu rencontres des gens qui sont en train de se replonger dans le bain comme toi, qui sont en train d'essayer de trouver leur marque, leur pas. Et vous vivez une sorte de communion et il n'y a rien de mieux, franchement. Justement, en parlant de cette communion, dans ce groupe, on va dire, de la diaspora qui tente de revenir au Rwanda, on peut noter une certaine ébullition. Et pour revenir justement sur le Rwandadé, la Banque Nationale Rwandaise a publié des chiffres qui ont fait le lien entre le Rwanda-D et les transactions financières qui pouvaient avoir lieu depuis la diaspora à l'étranger. Et donc, en quelques chiffres, les transactions entre 2006 et 2010 s'élevaient à 98,2 millions de dollars, tandis qu'en 2018, elles s'élevaient à 250 millions de dollars, soit une progression, tenez-vous près, de 158%. Et cette progression a été constatée justement après le lancement de ce programme de Rwandadé. Donc vraiment, ces chiffres sont sans équivoque. Il y a vraiment une frénésie, un engouement de la communauté rwandaise, que ce soit à l'étranger ou bien même sur le territoire directement. Donc comment nous pouvons conserver cette flamme, cet engouement, et éviter justement qu'elle puisse s'essouffler au fil des années ? Alors, je vais d'abord commencer par commenter ce que vous avez dit en premier, dont les chiffres, et puis revenir sur ce qu'on peut faire pour conserver cette flamme. Écoute, on est un pays très envié, surtout grâce à ce genre de choses. Rwandadé est une journée qui fait pâlir de jalousie tout le monde. Je ne parle pas que de l'Afrique, je parle de la terre entière, parce que c'est une journée qui rassemble, c'est une journée qui donne une certaine communion, qui fait comprendre aux gens pourquoi c'est important d'appartenir à ce pays, pourquoi c'est important d'y contribuer. Bien sûr, ça chatouille une certaine fibre patriotique qu'on a déjà en nous, sans doute, mais en plus de ça, ça nous remonte un tout petit peu, ça nous redonne un certain moral, ça nous exulte à vouloir encore plus contribuer pour l'évolution de notre pays. Et quand vous voyez ce qui se passe, l'engouement, le nombre de gens qui sont rentrés après avoir été dans plusieurs Rwandadés, et maintenant que vous parlez des transactions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pensez aux pays émergents, parlons d'eux d'abord avant de parler des pays occidentaux. L'Inde, le Brésil, la Chine qui a été un pays émergent à un moment donné, etc. sont tous des pays qui ont envoyé plusieurs de leurs ressortissants à l'étranger, mais qui sont revenus développer leur pays à un moment donné. Et ils ne sont pas obligés de revenir physiquement. C'est justement en envoyant de l'argent, en contribuant d'une autre manière, en lançant des business douissants, petites ou moyennes entreprises. RDB est là pour ça, par exemple. Et le Rwandais est toujours cité en exemple, comme un des pays où, si pas le pays où il est le plus facile de commencer un business, de se lancer en business. Et donc, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Rwandais est un peu cette colle qui amène tout ensemble, qui colle tout ensemble. Alors, pour revenir à ce que vous dites, comment garder cette flamme allumée, si vous voulez ? Je ne crois pas qu'on doive trop en faire, à part ce qu'on fait déjà. Je trouve que ça marche. Là, en ce moment, il y a plein de gens à Bonn, justement, pour nous faire... D'abord, pour vibrer, pour accueillir le discours du président, pour pouvoir échanger avec les autorités qui sont là, avec les carriéristes qui sont là, qui sont là pour leur parler de ce qui se passe au Rwanda aujourd'hui. Donc, honnêtement, ce qui se passe est déjà très bien. Garder, arriver à faire la Rwanda Day une fois l'an, une fois tous les deux ans, c'est déjà ça. Le reste, ça va être du bouche à oreille, ça va être les réseaux sociaux, ça va être tout ce qui peut se trouver comme documentation. Les médias vont jouer, bien sûr, un grand rôle dans tout ça, parce qu'il faut continuer à faire la publicité de notre beau pays. Mais honnêtement, on s'y prend bien. Jusque-là, on s'y prend bien. On a juste besoin de faire un tout petit peu plus, et les médias vont jouer un grand rôle dans ça. À notre tour. OK, et donc, pour revenir toujours sur ce côté diaspora, de toute façon, nous n'avons jamais quitté ce thème. Le dictionnaire définit la diaspora comme étant une dispersion d'un peuple dans le monde. Et avec ce mot, dispersion, on peut avoir une connotation... Il peut y avoir une connotation plutôt négative, c'est-à-dire qu'un peuple qui s'est dispersé pour telle ou telle raison. Et on peut même retrouver ça dans certains discours politiques ou bien autres. On peut entendre une expression qui est devenue quand même familière, fils d'immigrés, fille d'immigrés. Donc voilà, ça a quand même des connotations quelque peu négatives, souvent reliées à la précarité ou bien à la délinquance dans les cas les plus extrêmes. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre définition de la diaspora que l'on pourrait apporter ? Quelle serait la vôtre ? Alors, je n'aime pas cette définition plus que... Écoutez, c'est très simple. J'ai parlé des pays émergents tout à l'heure. On peut parler des pays occidentaux aujourd'hui. L'Italie, qui s'est beaucoup développée grâce au fait qu'il y a beaucoup d'Italiens un peu éparpillés dans le monde, dont les États-Unis, New York. Vous voyez Israël aujourd'hui. Énormément d'immigrés un peu partout dans le monde. Et c'est des gens qui n'ont pas perdu cette fibre nationale. Donc, moi, la définition que j'aurais des diasporas, ce n'est pas un peuple dispersé. Ça a vraiment une connotation négative. C'est un peuple qui est allé peut-être accueillir un certain savoir ailleurs, qui est allé s'instruire ailleurs pour ramener ce qu'ils ont appris dans leur pays et faire profiter justement de leurs concitoyens, faire profiter leur pays de ce savoir-là. Et honnêtement, il n'y a rien de mieux. Encore une fois, la diaspora, c'est un point positif. Il faut justement que cette connotation-là n'existe pas. C'est très important de dire que c'est bien d'avoir une diaspora. On ne peut pas tous vivre dans le même pays. Même géographiquement, ce n'est pas logique. Ce n'est pas une approche des plus logiques. Mais en même temps, on peut vivre à l'extérieur du Rwanda, tout en apportant énormément à son pays. L'un n'empêche pas l'autre. Et justement, pour revenir sur cette jeunesse qui va se cultiver, qui va acquérir du savoir-faire à l'étranger, ce qui est une bonne chose en soi. Mais parfois, on peut faire face à ce phénomène. C'est-à-dire qu'on arrive sur une terre qui nous accueille. On se trouve dans une certaine zone de confort. Et après, pour revenir sur notre terre d'origine, c'est un autre challenge. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce phénomène-là ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de passer à côté de quelque chose ? C'est-à-dire que plus on tarde notre retour, est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer à côté de quelque chose de grand qui est en train de se passer dans le pays ? L'exemple que j'aime donner est l'exemple du chanteur Econ qui vit aux États-Unis. Econ est d'origine sénégalaise. Ça ne l'empêche pas de contribuer non seulement à sa patrie, à sa mère patrie qui est le Sénégal, mais également à tout le continent africain. Il a lancé Econ Lighting Africa, comme vous savez, et il en est très fier. Et il passe beaucoup de temps en Afrique à essayer d'éduquer, à essayer d'aider, à essayer d'apporter l'électricité un peu partout sur le continent, tout en restant aux États-Unis, tout en exerçant son métier, sa carrière d'artiste. Là, n'empêche pas l'autre. Vous pouvez aimer, vivre où vous êtes, vous y attacher, y fonder une famille. Écoutez, le melting pot, de toute façon, le monde, on aime en parler, je sais que ça fait un peu répétition, mais le monde est devenu un village planétaire. Et donc, qu'on se trouve à Phnom Penh, à Kuala Lumpur, à Washington ou à Kigali, les sensations sont les mêmes. La fibre nous connecte tous, de toute façon. Mais c'est ce que l'on fait pour son pays. Cette sensation d'appartenance à une cause, à un pays, à avoir des origines fortes, les réclamer et aider aussi à ce que son pays soit respecté dans la sphère mondiale. C'est la chose la plus importante. C'est la clé. La clé, en effet. Et vous avez eu la chance de pouvoir participer à un Rwanda Day, notamment celui de Toronto, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez vraiment été impacté ? Je pense que oui, quand même. Après ce beau discours, vous avez certainement été impacté. Mais maintenant, comment vous faites pour conserver, justement, cet impact que vous avez eu en 2013, si je ne me trompe pas ? Voilà. Alors, le premier que j'ai fait, c'était Chicago en 2011, Boston en 2012, 2013 à Toronto. Les deux premiers, je suis allé vraiment comme toute autre personne, parce que j'étais rwandais, parce que j'étais concerné, parce que ça me touchait. Et puis, celui de Washington a été quand même révélateur. Je venais de revenir au Rwanda, pour de bon, pour la petite histoire. Et donc là, je suis reparti pour un peu aider à l'organisation et tout. Et en étant bénévole, on se donne encore plus. Parce qu'il n'y a rien, la finalité, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un chèque, etc. On le fait parce qu'on aime. Et là, la passion vous fait faire. Absolument. Et des fois, vous avez sommeil, vous continuez, parce que vous savez ce qui se trouve au bout du fil. Et c'est ça le plus important, en fait. Et voir cette communion-là, travailler de l'intérieur. J'étais dans la communication, un peu dans les réseaux sociaux, etc. Voir ce qui s'est passé, l'engouement des gens, les gens qui arrivaient. Écoute, les gens qui s'embrassent à la réception des hôtels. Quand tu vois ça, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Des gens qui viennent des États-Unis, d'ici au Rwanda, de l'Europe et tout, qui sont juste contents de se retrouver entre Rwandais, de partager cette flamme qui brûle en eux. Il n'y a rien de mieux. Et ça a vraiment été trois expériences uniques en leur genre, chacune différente, mais magnifique. Je partage cet avis. Le Rwanda est également connu comme étant l'un des pays à la plus forte croissance économique sur le continent. Donc avec 7% de croissance chaque année, ce qui n'est pas négligeable. Donc d'après votre expérience, comment on peut venir sauter, on va dire, dans un train qui est déjà en marche à une si grande vitesse ? Il y a beaucoup de possibilités. Quand je suis arrivé, j'ai bossé à la télé d'ailleurs sur cette chaîne, RTV. Un coucou à tout le monde d'ailleurs qui bosse ici. Et ça a été pour moi un tremplin magnifique. Et pourtant, quand je suis arrivé, la télé existait déjà. Il y avait d'autres télés et tout. Et la télé fonctionnait bien. Elle est passée tous les jours et tout. Mais je suis arrivé. Avec des amis, on a peut-être ajouté un petit quelque chose, innové d'une certaine manière. Et c'est un peu comme ça dans tous les domaines. Vous pouvez arriver, vous lancez en pharmacie, vous lancez en agriculture, vous lancez en économie. Il y a toujours... On a toujours besoin d'un petit coup de main, d'une petite aide. Surtout avec des gens qui ont une autre connaissance, qui ont pu justement aller apprendre d'autres pays qui sont peut-être un peu plus avancés que nous dans certains domaines. Et donc, revenir et justement faire profiter de cela à notre pays. Franchement, ça ne peut qu'être que du pain béni. Et donc, le train est en marche. Et bien sûr, il n'attendra personne. Mais c'est à nous de savoir à quel quai... Savoir à quel moment monter sur ce train. Dans quel wagon sauter. Voilà, dans quel wagon sauter. Et puis savoir que, de toute façon, on les accueillera toujours à bras ouverts. Voilà. OK, très bien. Et pour revenir, en fait, sur le côté communautaire de la diaspora rwandaise. Donc, quand vous étiez au Canada, à Montréal et à Ottawa, comment vous avez réussi, donc, à demeurer dans cette atmosphère rwandaise alors que vous étiez à des milliers de kilomètres du pays ? C'est-à-dire que, voilà, la population rwandaise n'est pas forcément étalée comme, on va dire, la population congolaise, par exemple. Donc, comment vous avez réussi à conserver ce côté, ce cocon rwandais aussi loin ? Alors, c'est vrai... Bon, écoutez, Ottawa, c'est quand même une petite ville. C'est la capitale fédérale du Canada, mais c'est quand même une petite ville. Donc, il y a beaucoup... Il y a une plus forte concentration parce que, justement, on se voit plus facilement à l'université, dans les malls, dans les fêtes, etc. Montréal, c'est un peu plus différent parce que c'est une mégapole, c'est une métropole, c'est une grande ville. Et donc, c'est plus difficile de pouvoir tomber sur un Rwandais, à moins que tu tombes sur un Rwandais dans un métro ou, encore une fois, dans un gros mall. Mais c'est vraiment la densité de la population est encore plus grande, de loin plus grande. Mais par contre, il y a ce sentiment-là. Donc, quand deux Rwandais se voient, tu sens ce truc. Et il y avait des manifestations culturelles, plein de choses organisées pour, justement, ne pas perdre cette attache au pays. Et donc, que ce soit à Montréal, à Ottawa, et même à Toronto, où je n'ai pas vécu, mais où on allait, justement, pour ce genre de manifestation-là, le Rwanda restait présent. Il restait présent. Et puis, de toute façon, quand tu as ton pays en toi... Il se déplace. Voilà. Et tu gardes une oreille sur ce qui s'y passe, un œil sur ce qui s'y passe. Et puis, voilà, ça se fait tout seul. Donc, le Rwanda peut être partout à la fois. Absolument. C'est parfait. Et pour revenir peut-être sur l'aspect naturel, l'aspect du pays en tant que tel, c'est vrai qu'il y a la partie business, mais il y a aussi la partie touristique. Donc, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'allier l'utile à l'agréable ? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est en Occident, on peut se dire, voilà, je suis bien dans ma zone de confort, j'ai mon petit chez-moi, j'ai mon petit salaire, etc. Mais lorsque l'on pense à l'Afrique, on se dit parfois, oui, bon, ok, c'est vrai qu'il y a des opportunités, mais est-ce que la manière de vivre pourra aussi me correspondre ? Sachant que le Rwanda est quand même un pays qui est relativement beau, voire très beau. Donc, comment allier l'utile à l'agréable ? Je trouve que la meilleure façon de le savoir, c'est de venir d'abord. Vous en êtes un exemple parfait, on parlait tout à l'heure en offre de comment vous êtes arrivé au Rwanda, c'est pareil pour moi. Moi aussi, j'ai eu un peu la même expérience que la vôtre, c'est-à-dire que je suis venu après 14 ans, 14 ans c'est beaucoup, je n'étais jamais revenu en vacances. Vous revenez, vous passez deux mois, j'avais refusé de repartir quand la diaspora repart, parce que justement, vous n'avez pas pris le pouls de ce qui se passe vraiment dans la ville de Kigali, ce qui se passe dans le pays. Il faut bien voir le Rwanda quand il n'y a que les gens qui vivent au Rwanda qui y sont. Parce que là, vous prenez le temps de vraiment apprécier comment les gens vont au travail, comment ils y arrivent, quels moyens de transport, les rotations, etc. Et donc, j'ai pris le temps d'y rester un peu plus longtemps pour voir un peu tout ça. Et puis, je suis reparti mais chagriné comme pas possible, j'avais le cœur lourd, vous n'avez pas idée. Et ça fait qu'en repartant, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, un endroit où je n'ai pas vécu depuis 14 ans, j'avais vécu ici pendant 4 ans, 5 ans auparavant. Et donc, vous repartez comme si, ça vous manque comme si vous y avez toujours vécu en fait. Et c'est ça que le chez vous vous apporte. Et puis, c'est le fait de voir tous ces gens qui tirent dans le même sens, parce qu'ils veulent tous tirer le Rwanda vers le haut. Alors, là où ça diffère un tout petit peu de l'Occident ou d'une autre partie du monde d'où vous pouvez venir, c'est que là-bas, la base est liée déjà. Les fondamentaux y sont déjà, il y a des gardes fous qui ne vont pas changer. Et donc, vous ne faites qu'être là parce qu'il faut y être en fait. C'est quelque part, sans vous, le train continue à avancer et il sera toujours le même. Alors qu'ici, on est vraiment en train d'avancer. C'est vraiment un début, mais c'est un début où il faut vraiment qu'on soit le plus nombreux possible à adhérer à cette façon de voir notre progression. Et franchement, quand vous êtes ici, pour ceux qui sont à l'extérieur du Rwanda, quand vous êtes ici, il y a un esprit, je ne sais pas comment en parler, il y a quelque chose qui vous prend. J'ai envie d'appeler ça Anne et Lente qui tout d'un coup vous embarquent aussi, mais voilà, vous n'avez pas envie de repartir. Vous commencez à réfléchir à appeler votre compagnie de voyage pour changer vos dates ou ne pas repartir du tout. Exactement. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup, merci beaucoup Régis. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous avez un petit mot à dire à cette jeunesse qui vit à l'étranger ou bien même qui vit ici, au sujet de la construction, l'avancée du Rwanda, comment contribuer à faire avancer le pays ? Alors pour ceux qui vivent à l'extérieur, pour les jeunes qui vivent à l'étranger, faites vos gammes là-bas, apprenez le plus que vous pouvez, aguerrissez-vous et puis revenez pour aider à faire avancer ce pays, ce si beau pays qu'est le Rwanda. Pour ceux qui sont ici, qui pensent à aller à l'étranger pour faire partie de la diaspora, ce n'est pas une mauvaise chose, mais qu'ils y aillent avec ce sentiment, cette envie de vouloir revenir et rebâtir leur pays, il n'y a pas mieux. Comme façon de s'accomplir, je trouve qu'il n'y a pas mieux dans la vie. Et ça serait ça mon message. Nous n'avons pas fini de construire le pays, n'est-ce pas ? On reste ensemble, on continue à bâtir notre nation et véritablement le jeu en vaut, la chandelle, nous pouvons vous le garantir, vous avez deux témoins avec vous. Donc nous sommes maintenant arrivés au terme de notre programme et nous vous disons à très bientôt sur la télévision rwandaise. Restez connectés pour cette journée spéciale Rwanda Day, à très bientôt.